... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 21 Bilingue de ce samedi, 15 septembre 2018. Babila Jonathan, Boutierville. Bonsoir Nadine, merci mesdames et messieurs pour nous rejoindre dans cette édition de la prime-time newscaste on Nicky Knox Television. In our top stories, a tonight-lead Cameroonian business tycoon, mayor, and member of the Central Committee of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, CPDM Political Party, and Patriarch, Joseph Kaji Defoso, has been laid to rest in his native Burna village in the West region of the Republic of Cameroon. The state funeral, declared by the President of the Republic, Paul Beer, took place today in the presence of a handful of senior state officials led by Senate President Marcel Niyad Ndifengi, representative of head of state, Paul Beer. A la une de ce journal, Kaji Defoso repose désormais pour l'éternité à Bana, son village natal. Le capitaine d'industrie, décédé le 23 août dernier, a finalement été porté en terre ce samedi. Une pluie de loges et d'hommages ont ponctué cette cérémonie funéraire déroulant en présence de nombreuses personnalités venues des quatre coins du monde. La malgouv'nance, interdiction de manifester, freine le processus démocratique au Cameroun à l'occasion de la Journée mondiale de la démocratie ce 15 septembre. Des experts interpellent l'opinion nationale sur les risques élevés de violations graves des droits des électeurs à quelques jours dans ce monde de la campagne électorale. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Ekenor Télévision. Le patriage Fouatola Kaji Defoso a définitivement quitté le monde des vivants. Décédé à l'âge de 95 ans le 23 août dernier, le capitaine d'industrie a été conduit à sa dernière demeure ce samedi 15 septembre 2018 dans son village natal à Bana dans le département du Oukam pour rendre un dernier hommage à cet homme d'affaires industrielle à la notoriété établie au Cameroun et au-delà des frontières des personnalités du monde des affaires politiques, religieuses et traditionnelles. Et Marcel Niattin Diffendi, président du Sénat, représentant du chef de l'État Paul Biya, se sont joints à la famille et autres proches du disparu. À la tête d'un grand groupe d'entreprises opérant dans divers secteurs tels que l'immobilier, les assurances, production industrielle, agroalimentaire, Joseph Kaji Defoso restera à jamais gravé dans les mémoires comme étant le fondateur de l'union camerounaise des Brasserie UCB, unique société Brassico, la capitaux nationaux du Cameroun. Il a également contribué au rayonnement du football camerounais à l'international. Sa mort laisse un grand vide dans les cœurs de nombreux Camerounais qui pleurent d'un fils et bâtisseur. Écoutons donc à présent ces différents témoignages de quelques personnalités présentes à Bana. En commençant par réitérer son ségré capable, et quand je vois Didiane et les autres parler, je sais que ce défi sera relevé. Pour ce qui est de... Je vous sais également meutri, je vous sais également orphelin, c'est un héritage commun. Et tous autant que vous êtes, c'est votre pain quotidien. Battez-vous pour perpétuer son œuvre, battez-vous pour que vous ne serez pas des chômeurs demain. Excellence, je dois remercier profondément le chef de l'État pour avoir décrété l'office officiel pour le patriarge. Pour ma part, je souhaite qu'il repose en paix et que la tête nous enseigne lui soit infiniment légère. Bon retour et que Dieu et les enseignes vous accompagnent. Le GICAM se tient à vos côtés. Pour la suite de l'œuvre du patriarge, notre organisation qui a tant reçu de lui sera toujours disposée à apporter toute l'ingénierie nécessaire afin que brille toujours son empire. Patriarge, foi tout l'accagé des fosseaux. Reposez en paix, vous l'entrepreneur, tombez sur le champ d'honneur. Adieu président, adieu grand patron. Le patriarge Kadhi n'était pas un saccageur de province. Comme dirait Voltaire, c'était un bâtisseur. Au RDPC, nous sommes des bâtisseurs. Il n'était pas un hableur ou un fantasmeur. Il parlait peu et il bâtissait bien et beaucoup. Il bâtissait la citadelle, la citadelle de l'avenir, la citadelle pour les enfants de notre pays, la citadelle du Cameroun de demain qu'il laisse en héritage, la citadelle de la fidélité, la citadelle de la charité, de l'amour et de la générosité. Dans le reste de l'actualité, 60 ans après les indépendances, le Cameroun a mal à sa démocratie en témoin de nombreuses violations des droits de l'homme alors que le Cameroun se joue en reste de la communauté internationale pour célébrer ce 15 septembre la journée mondiale de la démocratie. Des espères affirment que faire des promesses matérielles et financières pour obtenir un vote constitue une grave violation des droits des électeurs et une entrave à la démocratie. D'autres précisions dans ce reportage de Haït Cyril. Près de 60 ans après les indépendances, les experts s'accordent à dire qu'il est difficile de présenter le Cameroun comme un état véritablement démocratique tant les violations des droits de l'homme sont légion dans le pays. Du coup, l'argument selon lequel le Cameroun est une jeune démocratie est botté en touche. D'autant que le pays a ratifié des conventions internationales qui, selon la hiérarchie des normes juridiques, sont supérieures aux lois nationales. Quand un texte rentre en vigueur aux Nations Unies ou à l'Union africaine, vous êtes libre de le ratifier ou pas. Quand vous le ratifiez aussi, vous avez la possibilité de mettre des réserves, de dire qu'il y a des dispositions dans ces instruments qui ne m'engagent pas. Mais dès que vous ne le faites pas, écoutez, vous avez l'obligation de mettre en œuvre l'instrument que vous avez ratifié. C'est le moment de faire un arrêt, de parler des questions de démocratie, de parler des questions de liberté publique et je pense que le Cameroun en a besoin quand même au regard de tout ce que nous constatons aujourd'hui relativement à l'expression des libertés publiques au Cameroun. Avec l'ouverture prochaine de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 7 octobre 2018, le risque de violation des droits de l'homme est grand. Selon des experts, obtenir un vote contre des promesses matérielles et financières est un frein à la démocratie et une entrave au droit de l'électeur de pouvoir opérer son choix en toute liberté et en son âme et conscience. Si un individu peut prouver que votre acte est de manière à influencer de manière directe sur le choix d'un électeur, ça, ça devient une infraction. La promesse d'emploi, les distributions de nourriture, comme vous l'avez entendu, la loi, le code électoral est clair. C'est-à-dire tout celui qui donne des dons, qui fait des promesses, on va jusqu'à dire des promesses, ça, le code il est clair, c'est pas nous qui le disons, faire des promesses en période électorale pour dire si vous me donnez vos voix, je vais vous donner, si je vais vous faire ça, c'est une infraction. Alors que se célèbre la journée internationale de la démocratie, nouveau droit de l'homme Cameroun questionne le respect des droits de l'homme en cette période électorale. Droits pénales, élections et paix, c'est le thème d'une conférence débat organisée à ce sujet à Yaoundé et qui a débouché sur la signature d'un protocole d'entente entre nouveau droit de l'homme Cameroun et la commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Et à l'approche de la présidentielle, le gouvernement balise le chemin Elections Cameroun dans le quatrième arrondissement de la ville de Douala. Le sous-préfet a engagé les responsables des écoles érigées en centre de vote à prendre des mesures pour faciliter l'installation du matériel d'ELECAM. Le 7 octobre prochain, une instruction donnée afin d'éviter les blocages vécus par l'organe à charge du processus électoral les années antérieures. Steve Eboulé et Donald Brice Camgan. Ce sont une dizaine d'établissements solaires qui ont été sionnés par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala quatrième de Bonendale en passant Papandjo, Bonamikano, Bonambapé, Komba ou Sodiko. Jean-Marc et Kouambaga veulent dans un premier temps se rassurer que le corps d'enseignants ainsi que les apprenants sont effectivement dans les salles de classe dans ces localités situées en Béryphérie et dont la particularité est d'accueillir de nombreux élèves déplacés de la crise anglophone. Ils sont bien accueillis ici à Bonabéry, sont bien installés, ils sont dans des établissements scolaires de la place et ils suivent normalement les cours. Mais en vue de la présidentielle, des centres de vote sont prévus dans plusieurs écoles primaires et secondaires ici. Et l'échéance Cameroun a constamment été butée par le passé à la fermeture des établissements érigés en centres de vote ou l'absence des responsables. L'autorité administrative a donné instruction afin que principaux directeurs et proviseurs se rendent disponibles le 7 octobre prochain. Très souvent, il est arrivé des situations où l'ÉCAM arrive avec le matériel et trouve qu'un portail est fermé. Et on se met donc à chercher peut-être le principal établissement, le fondateur. Nous avons donc voulu profiter de cette visite consacrée au contrôle de l'effectivité de la rentrée scolaire pour également sensibiliser les responsables des établissements afin qu'ils se mettent à la disposition de l'ÉCAM pour que le moment venu, cette structure n'ait pas de difficulté à installer son matériel électoral. Des instructions que l'autorité administrative souhaite-vous à implémenter pour faciliter la tâche à l'organe en charge du processus électoral au Cameroun. Et toujours dans ce chapitre consacré à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, les chefs traditionnels de la région du Sud soutiennent la candidature de Paul Biya. Ils ont transmis leur motion de soutien au gouverneur après des séances de purification. Rites traditionnels, cérémonies de purification et de bénédiction, les chefs traditionnels de la région du Sud donnent leur ancien à Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre. Ils invoquent leurs ancêtres devant un portrait géant de leur candidat érigé sur la place des cérémonies. Comme un seul homme, ils se sont déployés dans les artères de la ville en tenant des champs de ralliement. Nous avons pris cette résolution il y a deux semaines exactement. Ce n'est qu'un rappel pour certains. En 2011, nous avons pris un engagement fort en élevant à la divinité de Nomangi. C'est notre Dieu. Il est tout pour nous. Il était donc tout simplement question de le rappeler à ceux qui essayaient d'oublier. Ça fait quand même quelques années. De 2011 à aujourd'hui, ça fait 7 ans. Il fallait réveiller les chefs pour leur dire que n'oubliez pas qu'il y a un pacte qui existe entre les chefs d'État et nous, entre Nomangi et nous. Nos ancêtres l'ont accepté. Ils sont allés jusque dans les services du gouverneur du Sud afin de lui transmettre le message de soutien à leur candidat. Bonheur, nous venons donc symboliquement vous transmettre la fauteuille de Nomangi pour vous dire que le Grand Sud est resté derrière son champion, derrière son Nomangi, Paul Bière. Je voudrais vous dire que le message fort, le geste fort que vous avez posé ici aujourd'hui, son importance, son impact n'échappe à personne. Je voudrais vous donner l'assurance qu'en tant que fidèles messagers, le Nomangi et le Niaméion seront au courant. Les gardiens de la tradition dans le Sud ont donc fait leur choix. Reste maintenant à attendre le résultat des urnes après le 7 octobre 2018. Et rendons-nous à présent dans la région du Sud-Ouest Cameroun où le gouverneur Benaou Kalabilaï a effectué une descente ce jour dans les différentes agences de voyage de la ville. L'objectif est de mettre fin aux multiples déplacements des populations qui fuient leur localité à cause des violences. Benaou Kalabilaï appelle au calme et tente de rassurer les uns et les autres sur des mesures de sécurité prises par le gouvernement pour un retour à la normale. Nous l'écoutons. Il est au micro d'Ekinors Télévisions. Écoutons Benaou Kalabilaï. Le message que la presse doit emporter pour diffuser, c'est que les populations restent calmes. Que les populations qui sont en train de paniquer et qui veulent quitter les différentes localités pour sortir de la région restent calmes et restent chez elles. Les forces de sécurité et de défense, l'administration et tous les autres leaders de bonne volonté sont là pour encadrer cette population, assurer leur sécurité. Les parents et les enfants sont en train de partir alors que beaucoup sont déjà inscrits dans les écoles. Où est-ce que ces enfants vont aller ? Où est-ce que tous ceux-là qui habitaient chez eux tranquillement vont partir ? Non. J'ai donc demandé aux transporteurs, à toutes les parties prenantes, de sensibiliser la population pour que la population, les familles restent chez elles. Il y a des manipulations, des rumeurs qui circulent que les forces de défense, les sécurités vont lancer l'assaut. Quel assaut ? Les forces de défense contrôlent la situation. Elles ne lancent pas l'assaut. Nous, nous devons rester chez nous et faire face à la situation avec la collaboration, le concours, la protection des forces de sécurité, des forces de défense et tous les autres leaders qui descendent pour nous appuyer. Dans le reste de l'actualité, depuis l'entrée en vigueur de l'enseignement de philosophie en classe de seconde, comment les élèves appréhendent cette nouvelle matière qui était jusqu'ici étudiée en classe de terminale uniquement ? Nos reporters, Jacques-Kinou Moulon et Isabelle Carole Zoupette ont suivi quelques élèves dans la ville de Ndjombé ainsi que de Lom, département du Mungo. Reportage. Les élèves des classes de seconde dans le département du Mungo reçoivent les premiers cours de philosophie. Cette matière qui était jusqu'ici enseignée uniquement en classe de terminale fait désormais partie des matières des classes de seconde au grand bonheur de ses apprenants. Le constat a été fait au lycée bilingue de Djombé. Ça nous facilite la tâche puisque nous allons connaître beaucoup de choses avant d'arriver en terminale et nous, lorsqu'on serait déjà là-bas, ça ne serait plus quelque chose que nous. Ça nous avantage sur tous les plans psychologiques. On va savoir comment se comporter en société avec notre entreprise. Pour les enseignants, l'introduction de cette discipline en classe de seconde est un atout capital pour mieux affronter la philosophie en classe de terminale. C'est déjà une très bonne chose pour les jeunes esprits qui sont arrivés en terminale. Ils seront tout simplement plus aguerris et ils iront à l'université avec beaucoup de bonnes... L'enseignement de la philosophie en classe de seconde fait partie des innovations apportées par le ministre des enseignements secondaires pour cette année scolaire 2018-2019. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Babila Jonathan. Merci, Nadine. Merci, ladies and gentlemen, pour staying with us into the second segment of this newscast. The lifeless body of Joseph Kaji de Fosso has gone down into the earth today. The state funeral decreed by the president of the republic, Paul Bière, for the late Cameroonian business tycoon, mayor of BAN and member of the Central Committee of the ruling Cameroon People's Democratic Movement CPDM political party took place today in Banna in the west region of the Republic of Cameroon and a handful of senior state officials were present at the ceremony. The head of state, Paul Bière, was represented by Senate President Marcel Ndiyfenji and other officials and comrades of the late person, the late man, Joseph Kaji de Fosso, who was a member of the Central Committee of the CPDM, were equally present, notably the Secretary General of the party. Jean Kuité was present, the Minister of Higher Education and the Communications Secretary of the CPDM, that is, the professor was equally, Professor Jacques Famendongu was equally present at that state funeral organized today for Kaji de Fosso and, of course, the first vice president of the main opposition political party in the Republic of Cameroon and presidential candidate Ossi Joshua as well as the national president of the Cameroon Renaissance Movement and presidential candidate Maurice Camtou were equally present and many other dignitaries who paid tribute to the fallen business tycoon. Now, on to something else. A lady tells Southwest Governor Bernal Kale Bilay why she must leave the Southwest region as the crisis deepens, compelling many people in the two Anglophone regions to leave their homes to other parts of the country. She was speaking shortly after the divisional officer of Boya banned the movement of vehicles from Boya to Douala and, of course, other parts of the country. But the governor descended to the March 17 motor park and ensured the population that the government is doing everything possible to ensure their security and safety, urged them to continue with their activities and to stay calm and rather prepare for the October 7, 2018 presidential election. Derek Jato reports from Boya. Southwest Governor's Office Saturday, September 15, 2018. Governor Bernard Ocalia Bilay is just from an in-camera meeting with his top close security collaborators of the region. And now, he is going to brief the press on the government take concerning the rapid movement of people out of the Southwest region. The press briefing that lasted seven minutes during which Governor Bernard Ocalia Bilay came back on this communique he had signed the previous day assuring the population of the region of their safety and that they should not yield to fear and destruction but rather they should prepare a conducive atmosphere for presidential elections. I want to invite the entire population to remain calm. The population should continue to take care of their activities. Farmers should go to farm. Workers should go to their workplace. Traders should open their shop because we need that environment, we need a secure environment for us to organize the election. After the press briefing, minutes later, security is mobilized. The Southwest governor is moving downtown Boya to Mile 17 bus station where Mr. Kouamu Kampoul, the divisional officer for Boya, earlier prohibited all inter-urban transport vehicles from moving out of Boya subdivision. Passengers were asked to even go down for their money to be refunded by the transporters. Everyone is stranded here at the Mile 17 bus station from visitors to bereaved families and those fleeing what they call increasing tension in the region. Governor Bernard Ocalia-Bilai saw for himself the physically challenged, the old, the young and their properties with one goal to leave the region. And Governor Bernard Ocalia-Bilai's mission here is to assure their security and convince these thousands of people to stay in the region. And that is how he met this lady. She is from Akili-Winzi, a locality along the Kumba-Mamfi road. She is also one of the people running out of the Southwest region. This lady told Governor Bernard Ocalia-Bilai why she is running out of the region. and then another thing again, I'm talking about the Amokans. Every day he's like when they were shooting, when he had gunshot was to run inside the army, but now it has become like a nomad we don't go again anyway. We start and then listen to the conscious country. go! Even my child is already like just that any night he'll just come and hold you. We are just shy. We want to go and rest. Maybe stop seeing them. When we are going to rest, what about the children? The children will be school you where? and when you abandon the home those people who come now and stay there says you are proper. There is no school you cannot even go. Know that you are protected. You should stop panicking. Activities Derek Jato reporting there presenting the difficult situation in which inhabitants of the southwest region as well as those of the northwest region are living in as the crisis continues deepening. In the northwest region the governor Adolf Lelay Lafrica urged inhabitants of his area of command to equally stay calm as government is taking all measures to ensure their security and safety and speaking to the people of the northwest region he told them that the Yaoundi administration was not sleeping. In fact that the Yaoundi administration is having a sleepless night as a result of that crisis and doing everything possible to ensure that they are safe and of course here's an extract of what the governor said to the press in Baminda. Ladies and loved ones who have been misled and misguided to take up arms again the further land are called upon to surrender their weapons to the nearest administrative traditional municipal and religious authority and as a follow-up they will be entitled to psychological and logistical support for their eventual rehabilitation and reintroduction into society. Our brothers and sisters in the diaspora are called upon to desist from manipulating the population and sponsoring socio-economic hardship and literacy but to instead redirect their hard and resources to socio-economic development and education which they themselves benefited from and which has made them the respectable men and women that they are and to accompany the government in nation building as true and committed patriots. I am hereby making a clarion call and reassuring the general population of their security and safety and to ask the civil servants to go to their respective workplaces the teachers and people to be in school and business people to go about their economic activities in all calm and serenity as the administration as a good father is washing over them in my capacity as depository of state authority in the region permit me to call on all the inhabitants of the northwest region to remain the peace loving law abiding and above all the gold fairy citizen that you have always been during the past month of social political and security term all and not to listen to those who are trying to demobilize and destabilize and displace you a further appeal for a generalized manifestation of restraint and civil responsibility and do count fervently on the high sense of discernment and love for Cameroon nation characteristic of the inhabitants of the northwest region number of persons and goods shall be henceforth subjected to street but highly professional controls in conformity with section 2 of law number 19 stroke 54 of 19 December 1990 on the maintenance of law and order the administrative authorities security and defense forces and managers of commercial transportation agencies shall be responsible for the strict execution of these security measures private individuals commercial vehicles or motor bag that shall be caught in the act of transporting terrorist or compromising materials and those facilitating such transactions should simply be assimilated as steroid risks themselves and treated as such the governor of the northwest region Adolf Lille Lafric speaking there and from the northwest to the south region of the republic of cameroon where traditional leaders have performed traditional rights to the president of the republic Paul Deer qualifying him as the guard and champion they declared the unflinching support of the republic ahead of the 7 October 2018 presidential election for me Armstrong Sander has more through the voice of their president his majesty René Desire Ifar traditional rulers of the south region of Cameroon said the Nungi is their god and everything to them reaffirming a decision they took in 2011 bracing him to divinity they are referring to president Paul Bia son of the South region in a purely fang batik tradition they gathered at the poor beer square in a bolova chief town of the south region to spiritually fortify their son for victory ahead of the october 7 presidential election the aim of this ritual consists on giving all the power to the candidate who is the nungi he needs to be in good health in good physical health and mostly in good spiritual health through incantation and other spiritual rites they called on their ancestors to guide protect and maintain poor beer in power by giving him yet another mandate as one man they marched through the streets of a bolova chanting unity marching further the custodians of the fang batik tradition arrived the office of governor Felix Mgele Ngele where they presented the picture of the candidate they have chosen to support ahead of the october 7 presidential election the governor on his part promised to transmit the message to the man they have chosen the traditional rulers have made their choice and only october 7 true ballot boxes will be able to tell how much their message impacted the population of the region Cameroon's minister of livestock fisheries and animal husbandry dr. tiger was here and they can make up the dweller yesterday to encourage farmers and also to urge young people to join the farming activities in order to make themselves useful to the society and of course to themselves and their families he visited some sites here in the economy to dweller yesterday to encourage those who are practicing fish farming and of course animal rearing as well as poultry farming to encourage them in their activities and also to listen to them in order to take down their challenges so that governments can look into them and provide solutions in order to help them to be more productive that's it for this edition of the news on Ekinos television thanks for staying with us good night good night baby la jonathan mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal merci pour votre aimable attention et passer d'agréablement en compagnie de nos programmes équinox télévision au delà de l'image nous rendons compte d'agréablement